Salut Youtube, aujourd'hui on se retrouve pour parler des guides de classe, les 38 guides de spé de chaque spé du jeu. Donc ça fait un taf titanesque, mais on est reparti pour faire tous les guides de classe. Et aujourd'hui on va parler du prêtre discipline. Donc vous allez le voir, on va parler de cette classe qui est si particulière, qui est quand elle est maîtrisée, est une classe incroyable et excessivement forte. Quand elle n'est pas maîtrisée, c'est un petit peu dur. Et aussi, c'est une classe qui a d'énormes qualités, ça permet de DPS en healant. Mais aussi, on va dire des choses un petit peu moins fortes, c'est le fait qu'en pick-up, si vos mates font n'importe quoi, c'est un petit peu plus dur aussi. Mais vous allez le voir, on va présenter tout ça, on va avoir la POV de M. Luna. Donc déjà, on va présenter M. Luna qui est un très 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 bon joueur, qui joue excessivement bien son prêtre d'ici, son prêtre sacré, et qui est d'une gentillesse de ouf, même s'il a une connexion qui pue du fiant. Donc coucou mon Luna ! Salut ! Donc, vous allez le voir, on va faire sur sa POV, vous allez voir comment on fait le cycle, on va tout présenter, le cycle mono, le cycle multi, on va parler des nouveaux héroïques talents. Je vais rester au maximum un petit peu aussi quelques fois sur ma POV, parce que comme vous le voyez, il a une connexion vraiment pas ouf, mais pour autant, c'est un joueur vraiment excessivement bon, donc je voulais vraiment qu'on fasse un guide vraiment poussé. Du coup, par rapport au DC, avant même qu'on commence à présenter et tout, sur mon site, donc onolive.com, vous avez déjà les bases, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que là, on va faire des updates pour The War Within, mais ce n'est pas les bases. Rapprendre le principe de l'attainement, tout ça, on avait fait des vidéos qui sont déjà sur mon site, sur onolive.com, là c'est une update. Donc si vous n'avez pas vu la base, je vous conseille d'aller voir au préalable la base. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, partagez, et si vous le voulez, je stream tous les jours sur Twitch Onolive, vous pourrez venir me voir et soutenir si vous le désirez, pour qu'on continue à faire tous ces petits guides. Donc voilà. Donc on va présenter un petit peu les particularités du nouveau DC, du coup à The War Within. On va présenter les heroic talents, dans quel cas. On va demander d'ailleurs à Luna qu'est-ce qu'il en pense, quelles sont les nouveautés vraiment à prendre en compte, parce que vous allez le voir, c'est une classe vraiment assez particulière, mais quand vous comprenez bien que vous maîtrisez bien la rotation, c'est assez simple, d'accord ? Donc voilà, désolé encore une fois si la qualité ne sera pas, particulière, mais comme on le dit, le plus important c'est le fond, et Luna est un excellent DC, donc je voulais vraiment que ce soit avec lui qu'on fasse ce guide. Et donc, c'est parti. Donc, monsieur Luna, je t'écoute, par rapport déjà, on va parler aux grosses différences, peut-être par rapport à Dragonfly, sans pour le moment aborder encore les heroic talents. Alors, qu'est-ce que tu noterais d'important, par rapport à tout ça déjà ? Alors, il n'y a pas de grand changement par rapport à Dragonfly. Ok. La mise à part sur le talent de la rupture, de la rapture, pardon, qui avant, on pouvait shield 9 personnes sous CD, et là, il a été réduit à 5. Ok. À 5 avec ce talent-là, en juste en dessous, qui permet de rajouter 2 raptures. Donc, on est d'accord avant ? À la base, le talent est à 3, et si on prend le talent bonus en dessous, qu'on prend forcément, on peut mettre 2 shields de plus. Ok. Donc, on monte à 5, au lieu de 10 par rapport à avant. Voilà, c'est ça. On est d'accord qu'à l'époque, c'était un temps défini, la rapture. C'était pendant 8 secondes, ou je ne sais plus, vous, vous pouviez mettre des shields sur X personnes. Maintenant, c'est plus... On pouvait mettre... Non, on avait 10 secondes, et pendant 10 secondes, tu pouvais mettre tes 10 shields. Ok. Donc, ça, déjà, c'est une première différence. Ok. Enfin, après, ça n'a pas tellement changé. Là, tu as un buff de 30 secondes pendant lesquelles tu peux mettre 5 shields. Mais tes 5 shields, ils sont 80% plus puissants. Ok. Ça, déjà, intéressant. Tu ne pourras plus faire tes rampes avec la rapture. Enfin, tu pourras le faire, mais ce ne sera plus comme avant. Il faudra compléter avec d'autres spells. Ok. Alors, je le reprécise, si vraiment vous n'avez jamais joué DC, c'est une classe incroyable, mais d'abord, allez voir le premier guide. Pour la simple et bonne raison que... En fait, il faut que vous compreniez que là, on va dire des termes assez spéciaux, qui, par exemple, la rapture, ou la rampe. En fait, il faut savoir que le DC, c'est une classe qui pré-shot les dégâts. C'est-à-dire qu'on n'attend pas que les dégâts se fassent. On n'est pas dans la réaction, on est dans l'anticipation. Et du coup, le DC, c'est vraiment la classe qui peut carry, qui peut vraiment à lui tout seul porter un raid, si c'est bien joué. Mais pour ce faire, il faut bien comprendre que son travail va être vraiment important. C'est-à-dire que l'anticipation, c'est vraiment le mot-clé. Et donc, du coup, vous entendrez souvent dire rapture. Donc, la rapture, c'est le buff qui permet que quand on fait du DPS, on heal. Ça, c'est vraiment la base. Non, ça, c'est l'expiation. L'expiation, pardon, l'expia. Mais par contre, la rapture, du coup, excusez-moi, c'est ce buff-là. D'accord ? C'est le principe de ce shield. Ou avant, on pouvait en mettre 10. Maintenant, on en met 5. Mais en fait, vous allez le voir, on utilisait ceci pour, comme l'a dit Luna tout à l'heure, rampe. Rampe, ça veut dire mettre le plus d'attonement possible pour que derrière, en fait, on puisse tout simplement beaucoup in. Mais ça, on l'expliquera. Mais voilà, pour les termes un petit peu qui peuvent paraître barbares dans un premier temps. Voilà. Ok, donc ça, c'est la nouveauté pour le moment. Est-ce que tu as autre chose à dire par rapport à ça ? Le petit talent qui est sympa ici, celui-là, pour la pensup. On a le droit à une seconde pensup. Ce qui est vraiment très cool. Ok. Donc du coup, on a deux pensup. Ok, tout ça, sympa. Je vois que tu joues avec la pensup améliorée tout en bas. Enfin, pas la pensup. Je vois que tu joues avec la penance améliorée dans ton build tout en bas. L'ultimate pen intense ? Ouais. Maintenant, on joue avec ça, c'est ça ? Alors, encore une fois, sur ce coin-là, au niveau des DC, tout le monde n'est pas d'accord. J'ai vu un peu de tout, enfin, on va dire n'importe quoi, mais c'est vrai que les DC entre eux, ils ne sont pas tout à fait d'accord sur ce qu'il faut utiliser. Moi, j'ai une préférence pour ça parce qu'en termes de CD, une fois qu'on n'a rien, c'est un peu compliqué de remonter ses mates. Ok. mais moi, je crois que c'est un CD supplémentaire qui permet de vraiment booster et de remonter les gens facilement. Ok. Donc ça, c'est très personnel. Encore une fois, comme l'a bien dit Mouna, c'est vraiment par rapport à votre style de jeu, mais aussi le style de votre groupe. On ne le répétera jamais assez, mais le DC, par exemple, il peut aussi avoir vraiment une question de shield sur des alliés. si on lui demande un taf bien précis, il y a des moments, on lui demandera d'avoir une grosse phase de burst healing, peut-être à certains moments, donc on lui demandera de jouer avec peut-être d'autres talents. Pareil, si vous allez en pick-up et que vous savez que vous jouez avec des gens qui risquent de slack dans tous les sens, vous désirez peut-être avoir un autre type de talent. Ça va vraiment dépendre et être en fonction aussi du groupe avec lequel vous jouez. Ça va vraiment avoir un impact différent. Et merci Mounau pour ton sub. Je remercierai tout le monde après la vidéo YouTube. Merci beaucoup. C'est vrai que comme j'ai fait beaucoup de pick-up sur la bêta, j'avais tendance à avoir la pénitence, l'ultimate pénitence pour ça. Ok. C'est vrai qu'elle est notée à 4 minutes de CD, mais avec le point de talent en dessous, qui réduit de 2 secondes par pénitence, ça ne paraît pas beaucoup, mais en réalité, quand tu fais ton cycle normal, tu arrives à la réduire de 2 minutes. Donc ça veut dire qu'au lieu de 4 minutes, tu l'as toutes les 2 minutes. Ok. Pour un CD qui remonte vraiment très bien les 5 personnes du groupe. Ok. Donc ça, ok, par rapport à ça, est-ce que maintenant, on aborderait, est-ce que tu penses qu'on a fait le tour un petit peu, on aborde les héroïques talents du coup ? que le reste n'a pas bien changé. Au niveau du gameplay, c'est à peu près le même. Ok. Alors au niveau des talents, donc moi je suis parti sur Void Weaver. Ok. Et parce qu'en fait, il y a deux types de talents sur les talents héroïques. Le Void Weaver, qui va plutôt être vraiment très très fort en DPS. Vraiment, il envoie vraiment fort. Et à côté de ça, tu as donc l'oracle qui lui va être plutôt axé sur du shield. Moi j'ai trouvé un build qui shield vraiment des chiffres monstrueux avec ce build. Ok. Mais il n'a vraiment pas le DPS du Void Weaver. Ok. Alors explique-nous un petit peu le principe du coup du Void Weaver déjà. Alors le Void Weaver, c'est tout simple. C'est vraiment un gameplay très dynamique, très fun. Ok. Et qui va s'implémenter naturellement dans le cycle qu'on a de base. Quand tu vas balancer par exemple ton Mind Blast. Ah, Mind Blast. Mind Blast. Ou Mind Blender. En fait, quand tu balances ton Mind Blender, qui moi ici est amélioré qui est le Void Weaver. Ok. Donc c'est la version à distance, quoi, qui revient laser. Tous tes spells vont passer en Shadow. Donc en ombre. Et ils vont faire des dégâts d'ombre. Avec les buffs qui vont avec, tu as le buff 10% de dégâts en plus qui sont aussi dans la branche des talents. Tu prends naturellement. Ok. Et quand tu fais donc ton Mind Blast, tu augmentes encore avec le buff que tu rajoutes sur le mob en question. Le schisme, le fameux schisme qu'on a connu depuis très longtemps, qui rajoute donc X% dégâts en fonction de ce que tu as pris. Et du temps, moi j'ai 16 secondes actuellement. Je préfère. Ok. Et pendant ce temps-là, donc, tout le DPS que tu fais seront des sorts d'ombre et tout le DPS que tu feras va heal tes camarades. Si bien sûr, tu as mis l'expiation. Normalement, c'est toujours le cas. Forcément. Voilà. Donc, plus tu spams. Montre-nous juste, montre-nous par exemple sur Poto déjà, qu'est-ce que ça donne. Si par exemple, on devait vraiment montrer qu'on puisse, alors désolé, encore une fois, la qualité sera un petit peu plus basse, mais comme je vous dis, le fond reste le plus important. Donc, quand tu vas l'utiliser, par exemple, voilà. Alors, ce qui est très important à faire, c'est d'utiliser le Void Wraith ou le Mind Bender, suivant ce que vous aurez en premier. Si vous faites après, vous serez embêté. Je vais vous expliquer après pourquoi. On fait Void Wraith, on envoie la Radiance, le Mind Blast et on spam. Hop. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Et là, ça heal tout le monde pendant les 11 secondes. Ok. Voilà. Déjà, c'est beau. La Rota est très simple. Ok. Donc, tu as fait Mind Bender, donc, l'ombre fait l'améliorer, quoi, en quelque sorte. Voilà, c'est ça. Derrière, la Radiance, derrière, une attaque mentale et derrière, pénitence. Et après, châtiment, etc. On est d'accord ? C'est ça. Exactement. Alors, la raison pour laquelle j'ai fait ça en premier, c'est que, si vous regardez, il y a une grosse Void qui apparaît. La grosse Void qu'elle a, elle fait de l'AOE, elle heal aussi. Elle a un buff. Elle a un buff de 6 ou 7 secondes, je crois. Et suivant l'ordre que vous faites, si vous ne le faites pas dans le bon ordre, l'explosion de l'orbe, qui fait des dégâts monstrueux, ne healera pas vos collègues parce que la Radiance aura fade. L'importance de faire le Void en premier. Ok. Parce que si on fait la Radiance avant, ensuite, on fait le Mindbender, après, le buff va fade entre-temps. Et donc, on perd l'explosion qui, actuellement, peut faire du 800k à 1 million. Ok, oui. Contrairement aux 300 crics de la pénitence, par exemple. Ok. Donc ça, déjà, hyper intéressant. Donc ça, c'est une des bases, on va dire, du gameplay. Ensuite, dans les héroïques talons, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi plutôt ce côté-là, justement ? Alors, ce côté-là, c'est uniquement pour l'aspect DPS. L'aspect DPS, fun, qui est très facile à prendre en main et qui s'inscrit naturellement dans le gameplay d'ici. Parce qu'en fait, après, ça ne va pas bien changer. Le reste ne va pas bien changer. Alors, même si le pet, il est à une minute, plus on spam, plus on réduit le temps de cooldown du pet. Et si on est très très bon et qu'on gère très très bien, sachant que le cooldown de l'attaque mentale est de 20 secondes, on arrive quasiment à récupérer son pet sur l'attaque mentale. donc à peu près toutes les 20 secondes, on arrive à heal son groupe complet. Ok, parce que pour ceux qui se poseraient la question, donc là, je vous le montre à la caméra, mais grâce à l'ordre de droite, en fait, en fonction des sorts que vous allez lancer, vous allez pouvoir réduire, en fait, votre ad. Et du coup, en fait, vous allez l'avoir le plus souvent. Et en fait, la particularité, pour ceux qui se poseraient la question, c'est que l'ad, donc on va l'appeler l'ombre fiel, d'accord, le Mindbinder. En gros, cette ombre fiel que vous avez en amélioré, le but, c'est que quand vous l'avez, tous vos sorts de DPS sont améliorés, c'est-à-dire que au lieu que ce soit une pénitence que vous avez lancée, vous allez lancer une dark pénitence, ça fait plus de DPS et on le sait. En discipline, plus vous faites de DPS, plus vous allez heal les cibles qui auront le fameux Atonement. Cet Atonement, encore une fois, vous pouvez le placer à la radiance, vous pouvez le placer avec un shield et vous pouvez aussi le placer avec un éclair lumineux si vous le mettez ou, et c'est surtout le OU, avec un HOT, c'est-à-dire que une rénovation, le sort tout en haut à gauche permet de l'appliquer aussi. A savoir qu'en près d'ici, c'est très important par contre d'avoir ce soin-là, le soin de lien, qui fait que quand vous mettez un éclair lumineux sur quelqu'un, vous aussi, vous bénéficiez de 10% de l'éclair lumineux parce que ce sort-là, ça sera très important de l'avoir parce que celui-ci va vous permettre d'avoir l'attonement. Donc, retenez bien, quand vous jouez ce build-là, vous aurez beaucoup plus de DPS mais attention, plus vous avez de DPS, plus vous avez aussi du heal en près de d'ici et par conséquent, votre but, c'est d'avoir le plus souvent cette ombre fielle parce que cette ombre fielle fait plus de DPS et modifie vos sorts pour avoir des dark pénitence. Là, on va refaire une fois le cycle si tu veux bien mon Luna, en remontrant D'ailleurs, un petit détail supplémentaire, c'est que sur l'arbre de gauche, Prist, on a aussi le talent qui permet au... Comment ça s'appelle l'Ade ? Déjà en français ? L'ombre fielle. L'ombre fielle, pardon. Qui va heal à chaque fois qu'elle tape. Ah, ok. Et ce... Elle fait un heal immense sur votre cycle. Donc, il est obligatoire ce point de talent. Ok. Est-ce que... Du coup, on va remontrer. Là, tu vas essayer de faire une rota full. On l'a compris, la rota, ça sera le Mindbinder, la radiance, l'attaque mentale et ensuite pénitence et châtiment, châtiment. Et on va essayer de revoir le buff le plus rapidement possible. D'accord ? Vas-y, quand tu veux. On va faire ça. Un petit smite. Même heal. Vous voyez, hop. La radiance. Radiance. Bam. Attaque mentale. Paf. La dark et c'est parti. Vous voyez, Void Blast. Blast. Void Blast. Void Blast. Parce que du coup, ça modifie vos châtiments. Hop. La dark réprimande et là, c'est reparti. Et là, du coup, vous voyez, dans 15 secondes à peu près, il aura. Vous, vous ne le voyez pas parce que... Moi, je le vois parce que, tout simplement, c'est juste derrière la caméra et là, il l'a à nouveau. il est hop. Vous voyez. Et donc, du coup, c'est reparti. En gros, dans l'idée, c'est ça. Ça sera la rotation. Juste une question. Tu ne mets plus de mode l'ombre mort de ce que je vois dans la rotation. Mort ? Oui, à l'époque, c'est uniquement pour l'exec. Oui, mais à l'époque, on le plaçait juste après la penance pour faire aussi des dégâts d'ombre. En fait, les dégâts par rapport à... Comment ça s'appelle ? Au châtiment amélioré. Oui, sont des raisons. Ok, d'accord. Le châtiment est vraiment trop fort en amélioré. Tu as tout espel d'ombre qui font encore plus mal. Donc, c'est vraiment trop fort. Ok. Tu le fais en priorité. Ok. Tu peux l'inscrire après. En général, c'est sur un mouvement qu'on le fait. Comme on a tendance à bouger, tu peux t'en servir là-dessus. Ok. Si tu n'as pas d'autre choix. Mais à savoir qu'encore une fois, ça, ça permettra d'avoir vos fenêtres de burst. Merci, je répondrai à tout le monde juste après le guide, mais merci beaucoup. Mais il faut bien que vous compreniez... ça pourrait éventuellement changer si on était amené à prendre les points de talent qui sont expiations sur la droite. Ok. Qui, eux, vont buff donc le Shadow World Death. Donc, remords. Ok, donc ça, c'est encore une fois après, selon le build aussi, tu préfères jouer. comme encore une fois, au niveau des éditions, on n'est pas encore trop d'accord et que tout se jouera sur le patch qui sera fait sur la semaine des... des HM, du heroic. Du heroic, voilà, exactement. Où là, c'est à peu près ce qui va définir le build, entre guillemets, parfait. Ok. Mais du coup, ça, c'est une des branches, vous l'aurez compris, encore une fois, je ne vais pas... on ne va pas réexpliquer la base, c'est-à-dire que la base, vraiment, ça reste la même, le principe. comment on met l'expiation, etc. Ça, allez voir le premier guide, vraiment, ça sera très important, sinon, vous aurez du mal, mais le DC a une possibilité de burst qui est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Donc, ok, voilà par rapport à ça. Maintenant, est-ce que tu veux qu'on parle d'un autre truc par rapport à cet arbre ou on parle de Oracle ? Du coup ? Bon, mais cet arbre, il est très simple, il est très dynamique, il est très fluide dans sa manière d'aide, donc pour moi, il est très facile à prendre en main. Ok. Eh bien, vas-y, maintenant, on va parler peut-être d'Oracle, du coup, de l'autre côté. très bien. Donc, tu nous as dit tout à l'heure, Oracle sera plus orienté sur vraiment ce côté shield. à quel niveau ? Par rapport à quoi ? Il y a une prépondérance, il y a un talent... Alors, pour ma part, parce que j'ai vu quasiment personne jouer en Oracle. Les DC ne jouent pas Oracle. Ok. C'est vraiment Void Weaver parce que ça a un DPS de fou. C'est très dynamique, c'est fun à jouer. Alors, Chlorax, c'est très complexe à mettre en place, même s'il a une capacité qui est absolument incroyable. Ok. Enfin, je trouve, en tout cas. Par contre, je vais enlever ses talents. C'est la question de quel talent tu parlais de ça ? C'est ça. Ouais. Parce que j'ai un build particulier sur celui-là. Alors, encore une fois, sur l'Oracle, il n'y a quasi pas d'informations au niveau des DC parce que personne ne le joue. Ok. Donc, c'est amené à changer en fonction, encore une fois, du patch qui définira le patch HM. Ok. Direct. Alors, du coup, là, on voit, pour ceux qui se poseraient la question, les talents de gauche, donc ici, sont des talents beaucoup plus orientés Shield, c'est-à-dire que là, le but, c'est vraiment de créer de l'absorb pur et dur, vraiment. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu vas chercher dans ce build ? Toi, justement, quelle force tu pourrais avoir entrevu justement dans ce build ? Alors, pour moi, déjà, il y a le sort de soin qu'on... le power world vit. Donc, le mot de pouvoir vit, qui habituellement, on utilise sur quelqu'un qui est à moins de 35% PV. Et là, avec le point de talent, on peut l'avoir quelqu'un qui est à moins de 50% PV. Ok. Donc, ça met des bons heals. Ça peut aller jusqu'à 1,5 million crit. Ah oui, c'est pas mal. En instante. Gratuit. Enfin, gratuit. Il coûte pas cher et il est en instante. Donc, souvent, sur le déplacement, ça peut être très sympa. Ok. Même s'il a un CD de 12 secondes. Alors, sinon, sur la branche, j'expliquerai ce spell après. Le spell principal. On a encore une fois le shield qui est augmenté de 25%. Ok. Grâce à ce buff. Plus tous les dégâts, donc pénitence, châtiments et la nova sacrée. Voilà. Pour le reste, c'est des talents un peu bateau, entre guillemets. Ah oui, il y a aussi celui-là. Le shield qui donne des prières de guérison. Ok. Les cibles avec qui on les met. Donc, c'est free. Il y a à peu près la prière de guérison d'ici, on n'est pas sur le même niveau de heal que le holy, que le sacré. Bien sûr. Mais il donne à peu près entre 3 et 4% de heal. pour un talent que tu ne gères pas et quand même très puissant et très intéressant. Clairement. Voilà. Après, donc là, c'est en fonction du shield. Moi, j'ai préféré mettre un shield qui soit plus puissant sur moi-même avec ce talent. Ok. De 30%. Uniquement sur moi. Et donc là, j'ai pris la pré-monition, donc le fameux spell avec une charge de plus. Et là, il est donc, j'ai réduit son temps de recharge. Ok. Donc ça, c'est hyper intéressant. Maintenant, les heroic talents, les deux en haut et en bas. Qu'est-ce que c'est exactement ? Comment ça fonctionne ? Alors, pré-monition. Donc ça te permet quand tu l'utilises que tes 3 prochains spells, ils vont être réduits de 7 secondes. Ok. Intéressant ça déjà. Ok. Donc si par exemple, je vais faire un exemple ici. Donc on a donc la pénitence, habituellement, qui est à 9 secondes. Je vais utiliser mon spell. Donc là, j'ai un wikora. Ok. Pour apprendre à m'en servir, il fallait que je note à quoi ils servaient les icônes. Donc je vais l'utiliser. Je ne l'ai pas mis. Force de changer de talent. Hop. Donc là, je l'utilise. Et là, j'ai 3 spells gratuits. Ok. Donc la pénitence, j'utilise pénitence. Là, il est re-up. L'autre pénitence et encore pénitence. Ah, c'est fort ça. Du coup, j'ai la quatrième. Voilà. Ok. Donc je peux enchaîner 4 pénitences d'affilée. Ça, c'est quand même ultra fort ça. Voilà. Alors c'est très intéressant, effectivement. Surtout qu'on le sait, la pénitence, c'est du heal en mouvement. C'est un heal qui est fort. Et en termes de heal en mouvement, c'est ce qu'on demande de plus en plus sur les mythiques plus. Ok. Donc ça, déjà, c'est vraiment un premier point qui est vraiment très fort. Ça, c'est le premier buff. Ensuite, on a le deuxième buff qui là, est déjà disponible puisque j'ai deux charges. Donc c'est le heal. Ça va redistribuer le heal. Pour ceux qui s'en souviennent, sur Argus, on avait donc un légendaire qui permettait de redistribuer l'huile qu'on faisait. J'ai plus son nom au légendaire. Oui, je sais. Mais là, c'est exactement la même chose. Là, tu vas redistribuer de 70%, je crois, oui, c'est ça. Ça augmente l'huile de 15% et ça redistribue 70% de l'overheal pour les 4 cibles les plus proches. Pendant 15 secondes. Comme on a une tendance à faire de l'overheal, 15 personnes notamment, c'est pas mal. Non, c'est vraiment très sympa. Puis tu as le 15% de buff heal tout court, rien que pour ça. Oui, déjà, ça c'est flat et ça c'est intéressant. Ça c'est flat, exactement. Mais du coup, on est d'accord pour bien comprendre. En fait, tu ne peux pas avoir tout le temps le premier buff. En gros, c'est le premier buff, ça passe au deuxième buff. Donc premier buff, ensuite deuxième, troisième et quatrième. Ok, donc ça c'est le deuxième buff. Ça c'est le deuxième buff. Ok. Donc quand je l'utilise, c'est tout simple, je fais des heals en plus et ça redistribue automatiquement. Il n'y a rien à gérer. On appuie dessus et c'est tout seul. C'est pareil, c'est trop fort ça, c'est trop plaisant en plus. C'est plaisant, avec les 15% de flat qui fonctionnent aussi sur les shields. Et ça deux fois, on est ok ? Oui. D'accord. Alors non, en fait j'ai deux stacks mais en fait ça se suit à chaque fois. Ah ok. Donc là tu vois, j'ai le troisième buff qui est disponible et j'ai le temps de recharge sur le premier qui est en train de se faire. Ok. Donc le troisième buff, il est simple aussi, c'est un shield, un shield bonus sur le prochain spell que tu feras. le shield il est de 1,5 million à peu près. Quoi ? Sachant qu'on a 5 millions PV. C'est pas mal. Si t'es content d'1,5 million, tu verras le reste. Je te l'expliquerai. Ok. 1,5 million c'est toujours sympa, c'est sur un mate, celui que tu veux, après avoir fait un spell direct, donc un single target. Et en plus de ça, tu réduis les dégâts qui va prendre pendant 15 secondes. Ok. De 15%. Tu le shield et tu réduis ses dégâts de 15%. Ok. Donc hyper intéressant aussi. Voilà. Là, je vais me mettre un... J'ai la même affichée pour que je sois un peu plus visuel. Tac. Combat. Scrolling test. Voilà. Donc là, je me mets le buff expiation. Ouais. Ensuite, j'utilise mon talent et je me mets un shield. Donc j'ai eu les 1,8 million du shield plus les 1,8 million de mon shield classique. Donc là, tu mets la moitié de ta barre de point de vie en shield, en gros. Et là, j'ai mis aucun stack. Le stack de mon partain. Ok. Mais déjà, ouais, et là, ils n'ont pas crit. À savoir que le shield du buff ne peut pas crit. Ah, ok. Ton shield à toi peut crit. Ok. Et donc, on a le 3ème buff qui est disponible qui, lui, va être encore plus sympa. Il va mettre vos 3 buffs en même temps d'un seul coup. vous pourrez lancer 3 spells. Ça va mettre un shield sur une personne sur le prochain que vous allez utiliser un single target. Et ça redistribue l'huile en même temps. Ok. Tout va bien. En donnant 15% de bonus healing. Ok. Voilà. Je l'utilise. Là, j'ai les 3 buffs. Je fais spam. Penitence. 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 Penitence encore. L'huile qui est rétribué. Et là, je mets un shield sur moi. Donc, j'ai eu 2 millions 8 plus 1 millions 7. Voilà. J'ai une barre de vie en plus. C'est incroyable. Ok. Donc, ce gameplay est hyper plaisant par contre. Dans certains cas, on va dire que ça permet vraiment d'avoir une vraie synergie. clairement. Exactement. Et c'est pas fini. C'est là où je trouve mon build très intéressant et très sympa. Ok. C'est que sur les points de talent, je suis allé chercher des points spécifiques qui sont uniquement pour buff le shield. Ok. Donc, on a le fameux shield qui augmente de 30%. Même s'il diminue de 3% toutes les 1 seconde. Bien sûr. Voilà. Et j'ai donc le buff d'à côté qui lui va augmenter de 10% le shield et de 20% le smite par bolt de la pénitence. Stackable 8 fois. Ok. Sachant qu'une pénitence c'est 8 bolts. Donc, j'ai le buff en bas à gauche qui apparaît. Voilà. Ici. Là, j'ai 4 stacks déjà. Sur les 8. 4 stacks, je suis à plus 40%. Sur un shield classique, par exemple, là, j'ai crit, j'ai fait 4 millions. Juste avec un stack. Juste avec une pénitence. Presque ta barre de vie entière. C'est ça. Sachant que, du coup, quand tu fais pénitence, le temps que pénitence soit re-hupp, tu vas refaire ton shield. Si ton shield est à 6 secondes, 1 ou 7 secondes à peu près en fonction de votre hâte. Ok. Donc, vous avez votre shield toujours derrière la pénitence qui vous donne un shield absolu. Ok. Donc, ça permet vraiment d'avoir un très, très gros, même ne serait-ce que HPS parce qu'en fait, il suffit qu'en mythique plus, tu mettes ça sur ton tank après juste une pénitence. Tu lui mets à chaque fois un 2 ou 3 millions. Ce qui est énorme. sur les... J'ai réussi à caler des 14 millions. Oui. Tout va bien. Ok. Ok, ok. Pour ce qui est du healing, par contre, on est d'accord, tu fais toujours le même cycle avec tes radiances, ton atelier... Non, c'est la même chose. Ok. La seule chose, c'est que, après, c'est le heal et ton DPS est moins fluide que celui d'un Void Weaver puisque tu vas... Ton pouvoir de l'oracle, c'est ton shield. Oui, bien sûr. Donc tu vas... Tu vas moins DPS parce qu'il faut que ton shield tu l'utilises dès que tu hop. Oui, bien sûr. Au point même que j'ai dû refaire un wikora pour faire briller mon bouclier pour me dire tu l'utilises, tu l'utilises, tu l'utilises. Dès qu'il est hop. Le bouclier est trop puissant. Oui, bien sûr. Ok. Donc ça, c'est vraiment la particularité. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu voulais dire par rapport au 2P, 4P ? Je crois que c'est ce que tu voulais signifier. Exactement. Alors, le 2P, 4P, donc sur le 2P, il n'est pas exceptionnel, ça se prend toujours. 5% de 1000 en plus sur l'attainement. Ok. Buff lambda, voilà. Par contre, sur le 4P, le châtiment et la pénitence, ils augmentent les dégâts du prochain Mind Blast de 25%. Donc l'attaque mentale. Ou, ou l'absorption de votre prochain shield de 15%. Sachant que, tu peux le stack 3 fois. Ah oui. Et c'est pour ça que tu remarques que j'ai rajouté donc mon buff juste en dessous, là. Petit buff noir, là. Avec un stack, pour voir les stacks. Donc là, il a un stack, 2 stacks. Là, j'ai déjà mes 8 stacks pour mon shield, donc j'ai déjà plus de 80%. je vais faire le troisième pour l'exemple. Voilà. Je vais mettre le buff quand même. Là, je vais mettre mon shield. Et j'ai un shield à 6 millions 3. 6 millions 3, les copains. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 6 millions 3. Par contre, il a cript. Oui, mais 6 millions 3, les copains, c'est 120% de sa barre de points de vie. Voilà. Ok. Donc, ça permet vraiment d'avoir ce côté. Pour moi, pour moi, le DC, enfin, l'oracle du DC, il a cette puissance-là de pouvoir faire des shields qui sont immenses. Et on le sait, notamment sur les Mythic+, où en fonction des clés, plus on augmente de clés, plus ce n'est pas le DPS qui est problématique, mais c'est le fait de rester en vie, le fait d'avoir des shields qui, comme ça, pour moi, c'est vraiment dément et c'est vraiment toute la plus-value du DC Oracle. Oui, je suis assez d'accord. Est-ce que tu as testé ? Ça fonctionne dans la rapture ou pas ? Du coup ? Ça fonctionne aussi dans la rapture. Ça, c'est débile. Donc, attends, si tu me refais la même chose, donc la rapture, on vous rappelle, c'est les 5 premiers shields qui font 80% de plus. Si tu me refais la même chose et que tu actives la rapture et que tu te mets un shield, c'est... Exactement. je vais utiliser mon spell bonus, la prémonition, pour faire mes 3 spells. Parce que je vais arriver à la... Ça rentre souvent dans ta rota, ça. Ok. C'est pas un problème de... Donc, je l'utilise, tac. Je fais une pénitence, pénitence, pénitence. Je vais quand même mettre le buff avant. Voilà. Là, je vais même faire mon deuxième... mon deuxième prémonition. Et là, je me shield. Je fais 5 millions 8, uncrit. Ok. Et là, je peux continuer encore à la spam. Et donc là, je refais pénitence. Je vais enlever le shield sinon on va pas voir le chiffre. Je me remets un shield, 3 millions 4. Toujours uncrit. Je refais encore une pénitence, tac. Je remets un shield, 3 millions 2. Un crit. Ouais. Et donc, ça veut faire ça... Ouais. Ça veut dire que là, par exemple, sur le premier que t'as mis, t'aurais crit, tu te mettais un 12 millions et demi, quoi. Exactement. Et sachant que... qu'on a que 5 millions PV, voilà. C'est suffisant, quoi. C'est génial, quoi. Ouais. Non, c'est très, 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 très plaisant. Ok. Alors, vous voyez, les deux côtés, c'est vraiment deux choses différentes. Il y a un bulle vraiment plus orienté burst DPS, on remonte des barres de points de vie, etc. Et il y a un bulle qui est plus orienté full absorb et pre-shot. Encore une fois, comme je vous le dis, je pense qu'il n'y a que deux classes qui sont stackables dans un raid, je trouve, après, ce n'est que mes goûts, mais je trouve, par exemple, mon viewer, que le Chamanil, c'est vraiment la seule classe qui peut se faire deux fois dans un raid, parce que Chamanil a deux SLT et DC. Parce qu'en fait, deux DC ne font pas la même chose. Vous pouvez demander à un DC de faire des gros shields et de mettre des shields et passer son temps à mettre des shields, ce qui est ultra plaisant, et en plus, faire du pur HPS. Et les deux ensemble synergissent vraiment très bien. voilà, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui peut fonctionner et qui a vraiment cette force. Donc voilà. Est-ce que mon Onat aurait quelque chose d'autre à préciser ? Alors non, j'ai rien de particulier à préciser. Je pense qu'on a fait un bon tour du DC. Encore une fois, si vous voulez vraiment voir la base du gameplay, je le répète, vous avez une grosse vidéo qui est faite sur mon site, sur honolife.com qui pourra vous aider. Voilà. On l'a fait encore une fois avec Luna, parce que Luna, c'est quelqu'un qui est vraiment passionné par sa classe et qui aime bien théorie grave, qui try, etc. Et c'est très cool, encore une fois. Je vais lui laisser après le mot de la fin. On fera aussi le guide sacré avec lui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo et mettre un petit commentaire dessous, ça soutiendra. Et vous pouvez aussi venir me voir en stream. Twitch onolife, je stream tous les jours. Et si vous voulez soutenir, vous pourrez en plus soutenir directement sur le stream. Donc voilà. En tout cas, merci mon Luna, ça m'a fait hyper plaisir de le faire avec toi. Et je te laisse le mot de la fin. De même. Eh bien, trop gentil. Le mot de la fin pour moi ? Ouais, c'est pour toi le mot de la fin. Vas-y. Jouer d'ici. Voilà. Que demander de plus ? A bientôt YouTube. Ciao, ciao. Bravo.